Aujourd'hui mes petits chats, toute nouvelle vidéo où on va tester ce nouveau jeu The Vampire Mascarade Bodent. C'est un tout nouveau Battle Royale rempli de vampires qui se situe à Prague. Le jeu à télécharger est totalement gratuit et en plus de ça vous pouvez jouer en solo, en duo ou en trio. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et de m'avoir invité à jouer au jeu. Du coup je vous laisse avec le générique mes petits chats et on se retrouve juste après pour découvrir ensemble ce nouveau Battle Royale. Pendant des siècles, nous avons vécu caché parmi vous, maintenant la Mascarade. Nous avons influencé votre société, buvant votre sang, prospérant dans l'ombre. Mais c'est fini. Nos dirigeants ont été trahis et sauvagement massacrés. Le chaos a pris le dessus et une guerre sanguinaire fait désormais rage dans les rues de Prague. Le conflit nous a affaiblis. Nous sommes à la merci de notre ennemi le plus fanatique. L'entité. Les règles ont changé. Les prédateurs sont devenus... C'est parti mes petits chats. Là c'est un truc pour vous apprendre à jouer tout simplement en fait. Ça va vous dire ce que sont les touches. Et juste après ça, les gars, je vais aller directement lancer une game en trio. Attendez, là il y a quelqu'un. Je vais lui sucer son sang. Ça me rapporte 10% de dégâts de plus quand je vais tuer un ennemi. Après récupérer des armes à distance. Du coup là, on va aller récupérer des armes. On peut monter juste en haut comme vous voyez. Et on va récupérer des armes qu'il y a juste ici. F, c'est pour récupérer les armes. Je peux éventuellement continuer à grimper tout en haut. C'est très très bien d'avoir la hauteur dans ce jeu. Parce que moi je trouve ça beaucoup plus simple bien évidemment. Hop, là les gars, je vais mettre mon bouclier. Ça va me rapporter 50 de chiffres. Vous allez voir juste en bas. Hop, bouclier à portée. Je suis à 250 sur 200. Autant dire que je suis au max. Là, j'ai activé le radar pour savoir où sont les armes. Du coup, je vais direction chercher les armes qui sont juste ici les gars. Et let's go. Hop, maintenant là c'est pour bien évidemment faire un grand saut et partir très très vite. Hop, je teste juste les touches les gars avant de commencer le fight. Toi, je ne vais pas boire ton sang. Ne t'inquiète pas mon petit lutin. Hop les gars, par contre, ça fait vraiment un peu peur. Là, quand vous êtes prêtes, allez vers l'indicateur pour lancer la dernière étape et combattre l'ennemi. C'est parti les gars. On va combattre l'ennemi qui se situe juste ici. Pour finir ce petit tutoriel. Et après, on va finir. Hop les gars, let's go ! Je l'ai tué, hop. Et maintenant, je dois boire son sang. Et c'est parti. On appuie pour la diablerie les gars. Et on fait top 1. Let's go les gars. Mais par contre, ce n'est pas aussi simple que ça. Hop, on est retourné au lobby les gars. Et comme vous pouvez voir juste ici, ils ont un pass de combat comme dans chaque Battle Royale les gars. Vous pouvez aussi customiser votre skin. Customiser sa couleur de peau, ses cheveux, son style vestimentaire. Enfin franchement, vous pouvez vraiment tout faire. C'est juste insane. Moi, je trouve qu'elle me ressemble plutôt pas mal avec ses yeux bleus et sa couleur rousse. Et c'est parti les gars. On va lancer maintenant une game en trio. Et on va tuer tous les ennemis. On va surtout essayer de faire un top 1 les gars. Comme vous pouvez le voir, il y a différents modes de jeu. Là, on vient de jouer au mode dictationnel. C'est un mode qui vous apprend à jouer. Il y a aussi le mode chasse au sang. C'est un mode de jeu où vous êtes en solo. Et vous avez deux vies, donc deux chances de faire un top 1. Ensuite, vous avez la duo et la trio en mode Battle Royale. C'est le mode que je vais lancer juste après. Et il y a aussi un mode de jeu classé. C'est un mode où vous affrontez les joueurs qui ont un rang similaire au vote. Et votre rang, il dépend du point de classement et du nombre de kills que vous aurez dans vos parties. C'est parti pour le mode trio Battle Royale, mes petits chats. C'est parti, du coup, on va spawn juste ici avec les potes à la compote. Et on va faire un maximum de kills, les gars. J'espère vraiment faire un top 1, sachant que j'essaie le jeu. Ce n'est pas sûr à 100% que je vais faire top 1, les gars. Maintenant, mes collègues vont choisir leur skin et ça sera à mon tour de choisir le mien. Edouard a choisi le zombie. Noes a choisi la sirène. Malheureusement, je voulais la prendre. Mais du coup, moi, les gars, je vais prendre la brute. C'est parti, les gars. Let's go. Que la game commence et les vampires ont qu'à bien se tenir. Moi, je suis la brute. J'aurais trop voulu être la sirène. Mais bon, il a pris le skin sirène. Je suis dégoûtée. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vais quand même gagner avec la brute. C'est parti, mes petits chats. La game commence maintenant. Hop, je vais direct boire le sang d'un ennemi. Let's go. Oh là là. Hop, il y a un ennemi là. Attendez. Hop, pour 45. Nice, les gars. Franchement, je suis trop chate là. Attendez, ne bougez pas. N'hésitez surtout pas. Il t'es là, toi. Attendez, on va monter. On va le récupérer. Il va où, lui, comme ça ? Il est fou, à felou. Toi, viens là, là. Mort, les gars. Let's go. On va boire son sang. La diablerie commence, les gars. Franchement. Let's go. Hop, on va récupérer son sang. Bon, il n'avait rien, le pauvre. Il n'avait pas eu le temps de chercher du loot. Hop. Où sont mes collègues, les gars ? Moi, j'aime bien monter au-dessus. Parce que du coup, je me sens beaucoup plus en sécurité que si je reste en bas. Là, j'ai fait une détection avec mon pouvoir. Parce qu'il faut savoir que chaque personnage ont des pouvoirs différents. Hop. On va mettre le bouclier. Attendez, je ne sais pas. On met le bouclier. Il faut savoir que chaque personnage ont des pouvoirs différents. Du coup, moi, j'ai choisi celui où je peux me propulser. Et puis, en plus de ça, voir à travers ce qui se passe. Hop. Là, il n'y a quoi d'intéressant ? Hop. Il y a un ennemi, là ? Ouais. Il y a un ennemi. Attendez, les gars. Hop. Toi, je te bois ton sang. Let's go. Ça va me rajouter 10% de... Hop. Toi aussi. Toi aussi, je vais te boire bien, là. Toi, hop là. Moi, je n'ai pas de pitié. Je suce le sang de tout le monde, les gars. Pas de pitié. Let's go. Maintenant, dès que je vais toucher quelqu'un, ça fera beaucoup plus mal. Hop. On peut glisser aussi, ce qui est pas mal du tout. Hop. Petite glissade. Là, il y a quoi d'intéressant ? Vas-y, je vais prendre cette arme. C'est mieux. Voilà. Hop là. Toi, viens là. Je te suce le sang. Les gars, moi, je vais boire le sang à tout le monde dans cette game. Hop là. Allez. Bye bye, Couchon Hives. Maintenant, on va aller tuer d'autres ennemis, les gars. Là, il y a rien d'intéressant. Par contre, les graphismes du jeu sont juste magnifiques. Les gars, j'ai déjà un kill. Il faut savoir que quand vous jouez en solo, les gars, vous avez deux chances. Donc, si vous mourrez avant le top 10, vous pouvez, bien évidemment, continuer la game et vous avez une autre chance de survie. Hop là. Moi, j'ai... Hop. On va remonter en haut. Oh non, j'ai été révélée, les gars. Ça veut dire que... En fait, quand on est révélée, ça veut dire que quelqu'un d'autre nous a vu boire le sang de l'ennemi. Du coup, on est révélée. C'est-à-dire que les ennemis peuvent nous voir plus facilement. Du coup, je suis avec mon collègue là. Hop là. On va monter là, les gars. Là. Les gars, franchement, ce jeu, j'aime beaucoup trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Je suis encore pendant 29 secondes révélée, les gars. Il faut vraiment que je fasse attention. Là, il n'y a personne. Hop là. Vas-y, on va descendre en bas. Oh ! Toi, viens là que je te bois ton sang. Hop là. Les gars, moi, je bois le sang de tout le monde. C'est le meilleur jeu, les gars, pour se déstresser. Vous buvez le sang de tout le monde. Hop là. Moi, je suis un vrai vampire. Regardez. Je bois tout le monde. Carrément tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et je suis encore révélée pendant 49 secondes. Hop, c'est pas grave. Je suis avec mes collègues. De toute façon, ils vont me protéger. Je n'ai pas de crainte. Hop là. Il y a quoi en haut, les gars ? Restez franchement un conseil. Si vous jouez à ce jeu, restez vraiment en hauteur. C'est vraiment le plus simple pour voir ce qui se passe. Hop là. Ah, il y a des poches de sang aussi. Quand j'ai du dégât, si vous avez du dégât, vous pouvez mettre des poches de sang pour augmenter votre vie. C'est un peu comme un débandage. Là-bas. Attendez, les gars, ça tire là-bas. Attendez, ça tire là-bas. Ah ouais, je vois, je vois, je vois, je vois où ça tire. Je n'ai pas, les gars. Je vais aller mettre quelques balles par-ci, par-là. Hop là. Sniper, non. Là, c'est quoi ? Non. On va prendre ça. On m'a tiré dessus, là. On va tirer dessus, les gars, non ? Ouais, j'ai perdu ça, les dégâts. Là, il y a un mec. Ah ! Ça me tire d'où ? Ah, ça me tire d'abord. Hop là. Let's go, les gars. Franchement, j'ai 197. Mon bouclier a pris du dégât. Je n'ai plus de shield. Oh, je crois que je vais l'attaquer. Allez, hop. Oh, là, il m'a tiré un pouvoir. Moi, je lui ai cassé son bouclier, les gars. Les gars, je lui ai cassé son bouclier. Il est blanc, il est blanc. Il est au même niveau. Ah, non, tiens-tu ? Arrêtez de me tirer dessus, les gars. Hop là. Oh, il m'a activé son bouclier. Ouh là là, les gars. Il me reste 80%. Hop, j'ai active mon pouvoir. Mais il est presque mort, là. Il me reste 10%. Il faut vraiment que je me mette... Oh, non, je suis morte, les gars. Oh, non. Je suis morte, les gars. Mais par contre, je me régénère quand vous mourrez. Vous pouvez régénérer. Je crois que la sirène se régénère beaucoup plus vite. Allez, les gars, il me reste 26 secondes, les gars. Franchement, c'est trop long pour se régénérer quand t'es en brut. La sirène est beaucoup plus rapide pour se régénérer. Mais on va se cacher là en attendant que les gens arrivent. Ah, c'est mes collègues, ça va. Nice. Hop, je vais me mettre une poche de sang. Je crois que j'ai une poche de sang. Voilà. Enfin, c'est pas une poche de sang, mais c'est une seringue. Hop, dans la tête. Voilà. Hop là. Là, c'est quoi ça ? Ça, j'en veux pas. Hop, je vais manger. Il faut que je mange un ennemi. Enfin, un citoyen pour pouvoir... Oh, il m'a acheté de la poche de sang. Nice. Hop là. Est-ce que là, je peux m'acheter un bouclier ? Non. Oh, il y a des poches de sang. Ça, c'est bien. Hop. Il faudrait que je me mette une petite poche de sang. Parce que là, si les ennemis arrivent, bon, ça va 191. On va pas bousiller une poche de sang. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. On va le prendre par la hauteur. Il vient vous accueillir. Oh, il est là. Moi ? Hop. Il faut que je me mette une poche de sang. Il faut que je me mette une poche de sang, les gars. Ça craint là. Attendez. Bougez pas. Il faut que je me mette une poche de sang. Hop là. Oh, je bois du sang. Je bois du sang. Je suis un vampire qui aime le sang. Hop. Ils sont où là ? Ils sont montants en hauteur là. Ah ! Il est là-bas. Hop là. Oh non, notre équipier est à terre. Ne t'inquiète pas. On va te réanimer. Il est où ? Mort. Oh, non, non. Allez, toi. Allez, hop. Je vais l'aider à se réanimer plus vite. En fait, pour se réanimer plus vite, il faut le tenir en hauteur et se réanimer plus vite. Let's go. Hop là. Il est parti où l'autre ? Ils l'ont fini. Ouais, c'est bon. Ils l'ont fini. On me tire encore dessus. J'hallucine là. Mais ça tire de partout, c'est un truc de ouf. Là-bas. Ah non. C'est des citoyens. Les gars, ce jeu est vraiment insane. Vraiment insane de insane, insane, insane. Bon, allez-moi. Je vais boire le sang tout le monde. Oh non ! On a un autre coéquipier à terre. Attendez, je vais aller là-bas voir ce qui se passe. De toute façon... Ah non, il est là. Ah, il est parti. Il est parti. Est-ce que ça va les toucher ? Ouais, ça leur a mis des dégâts. Ah, il faut que je recherche, les gars. Ah non, j'ai plus de munitions. Oh non, c'est la crise, là, les gars. J'ai plus de munitions du tout. Oh non, les gars. Là, c'est vraiment la crise. J'ai zéro munitions. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais trouver des munitions. Il faut que je change d'armes. Ouais, je vais prendre ces pistolets à la place parce que... Ouais, bon, je n'ai que deux balles. Hop là. On va remonter en hauteur, les gars. Let's go. Let's go. Let's go. On met une petite poche de sang. C'est parti, les gars. Prêt à attaquer. Par contre, vous avez la zone qui est juste là. Vous savez, le truc rouge, c'est la zone, les gars. Donc là, vous entendez le bruit. C'est la zone qui est proche de nous. Il va falloir qu'on y aille parce que la zone fait des dégâts aussi, bien évidemment. Oh, une autre poche de sang. Nice. On va la récupérer. Hop là. Là, je vais aller directement chercher des ennemis. Et ça serait bien que si je trouvais un bouclier. Hop là. Lui, il a pris cher. Hop là. Toi, je te pique. Je vais aller sucer ton sang. Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant ? Il n'avait rien à dire du tout intéressant. Attendez, je recharge. Oh ! Non. On est dans la zone. Ah ! Les gars, c'était trop chaud, là. Il est passé où ? La zone, elle fait extrêmement mal, par contre. Il faut faire attention de ne pas être dans la zone, les gars. Moi, je vous le dis. Hop là. Il est où, lui ? Il ne me reste pas beaucoup de vie. Hop. Il va prendre des dégâts avec ça. Ah non, putain, je l'ai loupé. Ils sont là-bas, les gars. Oh non. Attendez, je me mets une poche de sang. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Oh non. Ça va être la crise, là, les gars. C'est parti, les gars ! Il ne meurt jamais ou quoi ? Oh non, je suis morte, les gars ! Ah non, il faut que mon collègue soit mis. Elle est sûre mis, mon collègue. Oh non, il m'a foutu, les gars. Franchement, c'était un truc de malade mental, cette game. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le jeu vous donne envie de jouer. N'oubliez pas, vous avez le lien en description, les petits chats à la compote de fraises. Donc, allez tous, téléchargez le jeu. Il est complètement gratuit. Et marquez-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé. Et mettez un maximum de pouces pouces bleus si vous voulez que je fasse des games comme ça de Blondin avec d'autres YouTubeurs.